Alors Hamilton a réagi sur son Instagram, il a tenu à clarifier ses déclarations et son comportement d'hier, de la passion plus que de la colère à la radio. Ne vous attendez pas à ce que je sois poli et calme. J'ai vu dans la presse ce matin qu'il y avait beaucoup de choses au sujet d'incidents hier sur le timing de l'arrêt. Il est faux de dire que je suis furieux envers mon équipe. En tant qu'équipe, nous travaillons dur pour construire la meilleure stratégie possible, mais au fil de la course, il faut prendre des décisions sur le moment, et il y a énormément de facteurs qui changent constamment. Hier, nous avons pris le risque de rester en piste en espérant que ça sèche, ça n'avait pas été le cas. Je voulais prendre le risque et essayer d'aller au bout, mais c'était ma décision, de rester en piste et ça n'a pas fonctionné. Nous nous sommes finalement arrêtés et c'était le plus sûr, nous gagnons et perdons en équipe. Toto Wolff a dit hier que l'équipe et son pilote devaient travailler sur leur communication, mais Hamilton juge que les tensions sont normales, quand les situations sont aussi difficiles et qu'une stratégie ratée ou réussie peut changer drastiquement à l'issue d'une course. Ne vous attendez pas à ce que je sois poli et calme à la radio quand je cours, nous sommes tous passionnés. Et dans la tension du moment, cette passion peut sortir, comme c'est le cas pour tous les pilotes. Mon cœur et mon esprit sont en piste, c'est le feu en moi qui m'a mené si loin. Mais toute la colère est vite oubliée. Nous nous en discutons et nous pensons déjà la course suivante, aujourd'hui est un jour nouveau. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, Hamilton qui a tenu à clarifier tout ça. Place aux reprises des Etats-Unis dans un peu moins de deux semaines maintenant. Allez, ciao !